yeah les gens on va tester mario 64 bon tout le monde connaît un peu j'ai un peu envie d'y jouer donc du coup j'ai un peu y jouer alors tout simplement j'ai une manette normalement si tout va bien elle est là comme un enfant en train de chercher après donc on va un peu jouer à mario 64 alors c'est un jeu qui est vieux il a 20 ans 25 ans 20 ans je crois je me trompe pas donc c'est un très très vieux jeu mais voilà c'est sympa de temps en temps recommencer les classiques c'est un jeu très très connu donc j'ai même pas besoin besoin d'expliquer bon en fait sous la version 3d 3ds ds pardon vous savez tricher pour aller dans le sol il y a un glitch pour pouvoir tomber avec yoshi mais moi à chaque fois je veux faire avec celui là mais j'ai oublié que c'est pas la version avec c'est pas la version avec l'oshi donc du coup ça marchera pas donc autant que ça parle que j'ai oublié que c'est pas du tout l'oshi donc du coup quand vous faites une gaffe et ben il faut retourner en arrière donc on va retourner en arrière et tu peux nager un peu autrement donc voilà on va se dépêcher alors vous l'avez à 30 fps la vidéo moi j'ai à l'air à 40 ou 50 peut-être que vous voyez même le truc mais voilà je l'ai en moins puissant au moins c'est moins puissant parce que je vais pas faire des vidéos de haute définition comme certains avec un pc énorme j'ai repris tout simplement mon micro sur le côté parce que le micro l'autre micro non seulement il change très très légèrement très légèrement la qualité mais pas au point flagrant et en plus c'est emmerdant de devoir faire toujours modifier truc donc je me suis dit peut-être que la qualité n'est pas haute mais c'est mieux avec ce micro là qu'avec l'autre en plus ce micro est plus près donc ça permet de réduire un tout petit peu les parasites si on avait avant après je sais pas si on avait je sais plus du tout c'est pour ça que je suis pas sûr de ce que j'ai dit mais voilà comme ça vous savez que dorénavant quand je vais reprendre les let's play j'ai plutôt plutôt utiliser ce micro là plus tard j'achèterai plutôt un casque plus lourd plus puissant pas tout de suite dans quelques mois peut-être dans 2 3 4 mois ou même plus donc vous attendez pas à ça en un coup j'achèterai un casque dans les 60 euros avec un bon micro ça devrait être largement suffisant pour les let's play je vais pas non plus dépenser un truc énorme pour une chaîne qui n'est pas sûr de bien décoller surtout que mon but c'est pas d'attirer du monde c'est de partager un peu de m'amuser bidouiller ce que je fais là par exemple c'est un peu du tout comme on dit c'est un peu considéré comme un comme un test qu'à la base c'est un jeu qui est chance censé être sourd nintendo 64 et pas sur émulateur donc ici je m'amuse que je suis n'importe quoi je joue un peu comme ça mais je vous conseille plutôt d'y jouer sur émulateur si vous voulez souvenir de 64 si vous voulez vraiment une expérience plus convenable parce que moi j'ai décidé avec cette version là j'ai des soucis mais je vous dis pas si je vais faire un truc qu'est ce que je vous disais il y a un studio avec le truc Force elle est côté eh à l'a c'est pas du tout 2 6 6 donc comme dave alors je fais une massa et Je réfléchis hein, je modifie les trucs Je pense que c'est comme ça, si je me trompe pas, je modifierai profil .jsf du coup si je fais load de load celle là, ça devrait aller beaucoup mieux Ouais c'est pas terrible je sais pas, il y a un astute avec le Mario 64 il prend pas en compte les C'est assez problématique, mais voilà il y a vraiment un gros soucis au niveau du joystick, c'est pour vous prouver que je ne fais pas exprès, c'est vraiment un soucis chez eux, donc du coup je suis obligé de prendre la version là, et du coup c'est avec ça que je joue, et pas avec le joystick, c'est avec les croix directionnelles, et c'est assez dérangeant, c'est pour ça que je vous dis si c'est possible d'essayer de, ou alors il faut vraiment trouver un émulateur qui fonctionne bien dans ce domaine là, ce n'est pas facile du tout. Donc comme vous avez compris, c'est hyper galère à gérer, c'est pas comme heu... c'est pas comme si vous jouez avec un analogique, il serait beaucoup plus pratique, et c'est pas mon... mon truc qui fonctionne, parce que je déconne, parce que comme vous avez vu quand je l'ai mis heu... je me suis pété la gueule, c'est pas là... quand je l'ai mis sur l'autre pour tester, et bien ça s'est bien attribué. C'est la première phase qui prend en compte et qui fonctionne, qui ne peut pas prendre en compte le joystick correctement. En plus ça déconne, il s'arrête tout le temps. Non non, c'est mal foutu. C'est vraiment très très mal foutu. C'est un truc de taré. C'est un truc de taré. Ouais, je fais du surplasse. Wow, là, j'ai failli me péter la gueule. Bon, en prenant en compte qu'on peut passer au dessus de ça assez facilement d'ailleurs. Voilà. Oui, je m'en bats les couilles. J'ai pas tué mais... Pas oui. C'est plus dangereux donc c'est ce qui compte c'est de t'avoir tué toi. Donc Mario 64, tout le monde connaît. En fait j'attendais que mon père partait du salon pour lui parler parce que ça me dérangeait un peu. Ça me gênait un peu qu'il soit là dans le couloir. Je sais pas si j'ai parti mais bon. Il serait capable de venir voir pourquoi je parle tout ce que je parle sur l'enregistrement et ça pourrait gêner. Normalement on ne le fait jamais hein mais bon on ne sait jamais. C'est quand même gênant quoi. Donc voilà, maintenant il a l'air de ne pas être d'être parti. Maintenant je peux être plus précis. Donc Mario 64, tout le monde connaît. Tout le monde connaît, c'est un jeu culte. Ceux qui nous connaissent, ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'ils ont vécu dans une caverne. Parce que même ceux qui n'ont pas eu la Nintendo 64, moi je ne l'ai pas eu. Donc c'est ce que je dis moi j'ai eu sur une Nintendo DS. Et d'ailleurs je vais vous faire un screenshot. Ou un moment d'espace pour vous montrer une photo d'un jeu. Enfin non je ne vais pas vous montrer. En fait si vous voulez, ma soeur a trouvé moyen d'acheter le jeu. Donc elle a acheté le jeu pour moi. Il a coûté cher, je ne dirai pas combien quand même. Mais c'est une version au cas machin, ça va. Et voilà, c'est pour ça qu'il a coûté un peu cher. Mais voilà, le jeu je l'ai maintenant et je suis vraiment content. Et aussi comme vous avez vu, je suis déjà, j'ai déjà un peu avancé quand même, ça se voit. Et pourquoi j'ai un peu avancé ? C'est parce que j'avais d'abord débuté sous une version japonaise de se marier 64. Et par chance, j'ai trouvé la version, c'est parce que je n'avais pas regardé en français sous le logiciel où je dirai parce que c'est illégal. Et j'ai pu y trouver en français. Donc du coup, c'est génial. Si ça se peut, vous savez comment je fais pour l'émulation. Bah je peux le dire, c'est romstation, voilà tout simplement. C'est pour ça qu'il y a des bugs de ce truc là. C'est pour ça que chez vous aussi, si vous avez les mêmes problèmes que moi avec le joystick. Vous inquiétez pas, vous pouvez toujours faire comme moi. Donc attribuer au truc en dessous et le reste vous mettez au pif et c'est bon. Vous savez, je vois Mario 64. Le but c'est de s'amuser, d'essayer. Après c'est chaud, mais après j'ai pas non plus été, pas non plus hyper doué dans le jeu. Je veux dire, je suis pas un professionnel du jeu. Mais c'est rare que j'arrive à gérer un jeu comme ça. Non, normalement vous avez un peu de musique. Il doit avoir un peu de musique du jeu. J'ai pas mis trop fort. Elle est faible, mais elle devrait être assez forte pour que vous l'entendiez quand même. En tout cas très légèrement. J'ai pas mis à fond parce qu'on connaît la musique. Et c'est aussi pour avoir un peu d'ambiance pour pas que ça soit vide non plus. Mais largement suffisant quoi. J'ai mis à 25% donc vous devez l'entendre suffisamment, mais pas trop fort. Parce que si ça passe au dessus de ma voix comme avec l'autre, ça n'ira pas. Donc voilà, c'était pour... Oh, j'ai tué comme ça. D'accord. Et je sais même pas qu'est-ce que je vais récupérer en plus. Des 100 pièces peut-être ? D'accord. J'ai tué quoi. Ah, j'suis trop fort. Est-ce que c'est les 100 pièces que j'ai récupérées ? Ok. Vous voyez, avec le joystick, c'est pas pratique hein. Avec le truc de croix directionnelle, c'est pas pratique du tout. Et c'est bien ça le problème. Et du coup, vous vous retrouvez facilement à vous péter la tronche dans le décor. Et c'est assez dérangeant. Mais bon, c'est quand même jouable. Comme vous voyez, je sais quand même jouer pour autant. Mais c'est juste dommage parce que c'est pas le même quoi que sur un... Non mais moi, c'est pour juste avoir les 100 pièces. Il fallait pas qu'avant, il fallait juste avoir 100 pièces. Il fallait pas avoir tout le niveau des pièces. Ou juste un... Oula, j'ai eu chaud. Comme vous avez capté. Oula, c'est ce que je peux faire. Pour faire les 100 pièces, c'est ce que je voulais. Merci. Euh... Nickel. Pour faire les 100 pièces, c'est nickel. Donc je vous fais pas tout le jeu hein. Surtout que je visais encore de peut-être me péter la gueule. Mais je vais pas... Peut-être qu'elle est con. Je vais le tuer, il faut l'attraper ce personnage là. Ca va, je vais l'attraper. Non mais j'ai pas... Ouais, je vais l'attraper. Ouais, je m'en fous. Vraiment si je vais vraiment l'attraper, Oulah le Cheat ! Oulah ! On avait pas vu me péter la tronche ! Ah non, ok, on sait pas... C'est pas cheater en fait. C'est rien, c'est normal. Parce que mon PC est passé en mode économique. Donc du coup ça a re-reduit tout. Pour une fois que je vous offre un jeu au moins 30 fps, mais au moins fluide. Parce qu'habituellement je vous offre des jeux maximum 25-24 fps. Ici pour une fois, vous avez quelque chose qui est fluide, au moins 30, qui est parfait pour les yeux, pour que vous regardiez. Donc c'est vraiment, je veux dire... Et je m'en fous. Donc c'est bénéfique pour vous. Pour vous regarder. Bon après c'est plus long pour moi. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Mais j'ai du mal, je vous le Lauts et c'est chaud. Parce que ici il suffit que je me gourre et que je fasse la mauvaise manip et hop je suis dehors. Qu'est-ce que c'est là quoi ? Ah oui, c'est pas mal. Il y a rien. Il y a presque des gens pour la centième pièce. Je vais peut-être arrêter là parce que ça pourrait vous... Peut-être que vous ça ne vous intéresse pas ça. Puisque comme j'ai dit c'est un test pour le jeu comme ça. Mais voilà quoi, c'est tout. Ah mais putain il y a un bazar comme ça. Allez on va tenter le pire pour le tout. Ah bah ça va. Il y a un dessous. Je dirais bien viser et aller sous le dessous là. C'est une monte de pièces mais je n'ai pas assez. Ça vous rappelle des souvenirs hein ça ? Je suis pas doué par rapport à d'autres youtubeurs pour parler et dire des choses intéressantes. Enrichissante. Enrichissante. C'est parce que... Je ne vois pas ce que je pourrais dire. C'est un jeu juste qui est connu et c'est tout. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'où ? Je ne vois rien mais c'est pas grave. Je ne vois rien mais c'est pas grave. Je ne vois rien mais c'est pas grave. Ch'est pas grave. Et voilà, c'est pas mal pour terminer ce gros jeu. Je vais ouvrir d'autres portes avec 6 étoiles. Donc il y a des portes à 5, non pas des portes à 5 ici, pas du tout. Il y a des portes à 5, je suis déjà rentré dans ce jeu, il n'y avait pas un truc plus spécial ici, comme là, voilà. Allez, on va s'amuser après ça. En tout cas, ce sera une petite découverte, euh, pas une petite découverte, mais un petit moment de nostalgie, on va dire. En plus, vous avez un jeu bien fluide, donc la musique rame un peu à des moments, mais bon, en même temps, c'est de l'émulation, je ne peux pas non plus demander trop et je n'ai pas un PC surpuissant non plus. Je ne sais pas s'il y a ça, hein. Euh, ici, quand je filme, je suis à 50, 40 FPS, c'est déjà pas mal, et quand je filme pas, c'est à 60, donc, c'est pas mal. Je veux dire que j'aurais pu avoir un PC de merde qui filme que à 20 FPS, vous imaginez ? Vous voyez, là, des fois, ça rame, c'est à cause de l'animation et du truc. Et j'arrive même pas à voir, en plus. Oh là, je vérifie pas combien c'est. On est à 23. Eh ben, dans quelques minutes, on arrêtera. J'avais dit qu'on arrêtait à 20. Ben, c'est pour les 20 ans de Mario, hein, même si je suis vachement en retard, je sais, normalement, ça fait déjà depuis quelques mois, je l'écrivrai, la description, et je le dis encore maintenant. Mais voilà, c'est parce que j'avais pas l'émulat, je connaissais peu, je savais pas comment y jouer, donc... Mais non, j'ai découvert ça, voilà, je tente. Donc ici, si j'ai compris, non, faut 8, c'est ça ? C'est ça. Donc après avoir 8, euh... Eh ben, on va essayer d'avoir les 8. Moi, ça va me prendre du temps pour le traitement, mais c'est pas grave. Out. C'est pas si il y a autre chose là-dessus. C'est pas si il y a autre chose là-dessus. C'est une idée. C'est une idée. C'est pas si il y a autre chose là-dessus. C'est une idée. 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 Oh, il y a rien. Il y a rien de ce de d'autre. Ok, il n'y a rien. Ah si. Oh non. Non, il n'y a rien. C'était déjà pris. Ok. Donc il n'y avait rien d'autre que ça. T'as rien pris donc ça ne sert à rien ce que tu demandes. Pourquoi pas. J'avais pas ouvert celle-là. J'avais sûrement ouvert. Je me rappelle. Je m'avais cassé la tronche. On va faire la course. Même si je pense que je vais me péter la tronche mais c'est pas grave. Le but c'est de récupérer juste une dernière petite pièce. C'est pas grave. J'avais une idée derrière la tête. Vous allez voir, vous allez comprendre. Je ne sais pas si c'est considéré comme de la triche. On ne sait rien. Mon idée est simple et précieuse. Dans l'autre jeu je faisais pareil. C'est pour ça que je le fais. Ça marche bien. Dégage. C'est pour ça que je le fais ici. Je le tente. Je le fais. Ah vraiment je suis un fifou. De chez fifou mal. On va re-essayer. On pourrait penser au pire de récupérer mes pieds pièces. Oula non 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 pas maintenant. Pas maintenant. On ne peut pas gagner énormément. Mais on peut gagner quand même. Voilà. J'ai gagné un tout petit peu de temps. Je pense que tout le monde connait. Tout le monde le fait. Mais c'est juste qu'avec peut-être le pingouin. On n'ose pas parce qu'on se dit. Ouais mais ça va être considéré comme de la triche. Du coup si je le fais. Le pingouin va vous fêter. Parce que j'ai tenté avec la tortue. Le koopa géant. Au premier truc que tu dois faire. Premier niveau. Il va vous fêter parce que j'avais utilisé le canon de la bombe rose. Je fais comme ça aussi dans le vrai jeu. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté sur New 3DS. Sur ma 3DS. Ma DS. La version DS. Parce que c'est bien sur l'émulateur. C'est cool. Mais c'est moins bien. Dans le sens que la maniabilité. Je suis pressé de récupérer mon jeu. Que ma soeur a dépensé. C'est un beau cadeau d'ailleurs. Ça m'a manqué. Et puis la version DS est beaucoup plus complète. Il y a beaucoup plus de personnages. Même Banzai dit que c'est une bonne version. On va se quitter ici. Pour cette version aussi de plateforme. Dans la version DS, c'est une bonne version. Mais comme vous voyez, c'est quand même jouable. Là, il n'y a pas non plus. C'est pas non plus hyper compliqué au point que ce soit injouable. Comme vous voyez, il y a moyen quand même de jouer avec le joystick. c'est pas parce que le joystick est bien conçu donc du coup ça va mais voilà c'est toujours mieux quand même avec le joystick la croix directionnelle est bien conçue quand même donc ça va mais voilà c'est quand même mieux avec un joystick ça c'est clair et certains n'y a pas à dire voilà mais ça c'est ma faute j'ai fait une faute manoeuvre bon ben on va se quitter ici un tant pis pour moi non parce que c'est ma vidéo va être trop long donc je vous dis merci d'avoir regardé c'était les 20 ans de mario 64 donc c'est la version nintendo pas la version ds ici moi j'ai ma soeur et son petit ami qui vont acheter enfin c'est surtout son petit ami qui a dépensé mais bon ça soit ça nous regarde nous la famille qui a dépensé qui a acheté pour moi pour mes fêtes le jeu ds mario 64 sur ds donc c'est la première version sortie avec la version nintendo ds tank donc voilà je vous dis merci et à bientôt et moi ça va être hyper long parce que j'ai devoir l'encoder sur un bracket avant de le modifier autre même si j'ai pas beaucoup à faire mais bon ça permet de faire que l'image en le plus brillant sur youtube que ce soit un peu moins lourd parce que sinon c'est trop lourd et il ya mario qui dort donc c'est un peu chiant par finir ça devient trop lourd c'est long et un bloquet permet de réduire ces problèmes de deux trucs volumineux le fichier volumineux pour un rien donc je vous dis bye bye c'était le 2013